Direction l'Algérie ce matin également, le prix du baril du pétrole vient d'atteindre les 80 dollars. Beaucoup d'observateurs s'attendent à un redressement continu des cours jusqu'à la fin de l'année. Alors le gouvernement algérien va-t-il augmenter les dépenses sociales pour fidéliser ses clientèles électorales à l'approche de la présidentielle qui a lieu l'année prochaine en 2019 ? Avec donc comme candidat à sa succession Adelaziz Bouteflika, le quotidien Al-Watan en Algérie en est persuadé, Hicham Hamadi. Et puis il y a en ce moment cette polémique des députés, des imams qui appellent une augmentation de salaire. On en parlera tout à l'heure. Ça commence à devenir de plus en plus inquiétant en Algérie. C'est la question que je vous pose. C'est inquiétant depuis au moins... Parce qu'il y a une grave crise économique qui a frappé le pays. Là maintenant les cours du baril du pétrole remontent. C'est inquiétant depuis au moins 10-15 ans. C'est en ébullition depuis ce moment-là. Et tout le monde attend, on est en train d'attendre de voir quel sera le résultat. Vous avez une classe qui gouverne, qui a les commandes, qui ne veut pas lâcher. Vous avez un passé qui ne veut pas partir, qui ne veut pas laisser le présent arriver et l'avenir arriver. Et le passé est cristallisé dans un pouvoir qui est affaibli en la personne de Bouteflika. Mais certains, dans l'opposition, espéraient une remise en cause du modèle économique algérien. Finalement, avec cette augmentation du pétrole, ça va parler ? Pour remettre en cause les choses, il faut accepter qu'il y ait une autre élite qui arrive. Il faut accepter que la jeunesse ait son mot à dire. Il faut accepter à ce que l'élite politique change. Chose qu'il n'y a pas. Ils ont un président qui est complètement affaibli et dont l'entourage tient à rester toujours dans le pouvoir. Donc forcément, ils vont à coups de compensation avec les recettes qu'ils vont engranger au niveau du pétrole avec la hausse du prix. Ils vont probablement distiller de l'argent de telle manière à ce que le pouvoir reste encore perdu. Par contre, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le passé, il est condamné à disparaître. Il ne fait que résister. Il ne fait que résister. Il ne fait que faire durer la partie. C'est tout. Ça est terrible. Je crois que Hicham a très bien résumé la situation. Maintenant, il y a certainement une réalité économique dans ce pays. Cette réalité économique, nous pouvons tous ensemble la lire dans le dernier rapport de la Banque mondiale qui précise un taux de croissance autour de 3,5%. 2% pour 2019-2020. Un taux d'inflation qui est de 7,5% déjà. Et un taux de chômage qui est autour de 12%, particulièrement chez les jeunes et chez les personnes instruites. Donc quand vous me parlez de modèle de développement économique en Algérie, je me dis mais de quel modèle de développement économique en parle ? Est-ce qu'il existe quelque part ? Maintenant, à côté de cette réalité économique qui est une réalité juste morose, il y a aussi une réalité politique. Celle d'un pouvoir sécuritaire. Celle d'un pouvoir, d'un régime qui essaie de maintenir l'ordre par différents moyens. En mettant de l'argent quand il faut mettre de l'argent, en mettant de la force quand il faut mettre de la force. Mais en tous les cas, qui essaie de trouver, qui s'ingéniose, je dirais, je ne sais pas si le terme existe en français. Qui trouve en tous les cas des moyens très innovants pour faire taire les populations, pour ne pas permettre effectivement aux populations de s'en aller jusqu'à quand. Cela ne peut durer qu'un temps, je pense. Effectivement, il y a donc cette réalité politique qui est une réalité algérienne, qui a permis, il y a quelques années, un président qui était juste inadmissible nulle part, qui lui a permis de se faire élire à la tête de ce grand pays. Je trouve ça dommage pour cette population algérienne très instruite, très cultivée, avec beaucoup d'intellectuels, beaucoup de forces vives, mais qui n'arrive pas encore à faire sa mue et à essayer de dépasser un petit peu ses limites pour effectivement venir avec un véritable modèle de développement économique et social dans ce pays. L'Algérie, au point de vue économique, a subi bien évidemment la foudre de la baisse continue des prix du pétrole depuis fin 2014. On a vu une hausse des impôts, on a vu les ménages algériens qui ont été beaucoup touchés, frappés. Concrètement, dans le budget 2019, là on commence à en parler au Parlement algérien, on va faire quoi ? On va baisser les impôts ? On va augmenter les salaires ? On va augmenter les aides sociales ? On va augmenter les salaires ? Certainement, c'est le choix de la facilité que le gouvernement va faire pour qu'il puisse perdurer. Et ils n'ont pas d'autre recette miracle de faire en sorte à ce qu'ils soient élus. C'est très simple. Aujourd'hui, il y aura des élections, les élections arrivent, et la seule chose, c'est d'acheter la paix sociale. Et c'est réellement acheter la paix sociale. C'est pour cela que les imams sont en train de sortir. Tout le monde veut sa part du gâteau. Personne, aujourd'hui, comme disait Saïd, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle dans lequel on va contribuer, et les gens vont contribuer à cette richesse. Les gens simplement se disent, je vais être un petit peu méchant. C'est un peuple autour de puits de pétrole, et ce n'est pas possible. On ne peut pas construire une nation avec ça. C'est que voilà, ça se vend, et puis après... On a un peu la même problématique que le Venezuela. En tout cas, sur ce peuple qui vit du pétrole. Elle est un peu... Enfin, l'histoire n'est pas la même. L'histoire n'est pas la même. Donc la difficulté qu'ils auront, c'est celle-là, c'est comment construire une économie from scratch. La seule chose, c'est de permettre à une nouvelle élite de prendre le pouvoir, de permettre à la jeunesse de s'exprimer. Parce que tant qu'il n'y a pas cette équité, tant qu'il n'y a pas une vraie distillation de la... Non pas de la parole, parce qu'en Algérie, vous pouvez parler comme vous voulez, sauf que personne ne vous écoutera. Comment... L'idée, c'est de se dire comment permettre aux gens de s'exprimer, d'entreprendre, de façonner leur avenir. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec... Vous savez, ne serait-ce qu'ouvrir une entreprise en Algérie, enfin, en termes d'investissement, c'est très compliqué. Et vous ne pouvez pas le faire sans avoir un partenaire algérien. La sortie de devise est très compliquée. Donc, déjà, il faut qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir ? Et que ceux qui réfléchissent ne soient pas les mêmes qui sont au pouvoir maintenant. Parce que ceux-là, ils ont un logiciel qui est dépassé. Un logiciel qui est révolu. Etat rentier, écrit Al-Watan dans son édito d'hier. C'est un État qui a longuement profité des rentes de ce pétrole pour calmer les populations, pour donner de l'argent quand il fallait donner de l'argent, et pour acheter la sécurité quand il fallait acheter cette sécurité. Maintenant, jusqu'à quand cela peut durer ? Rappelez-vous, le pétrole était, il y a quelques années, il y a quelques temps, autour d'une centaine de dollars. Qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en place des moyens alternatifs pour l'économie ? Absolument rien. On a continué dans cette rente. Hier, quand il y a eu l'avion qui avait craché, on avait mis un doigt sur la vétusté de cet appareil. Et pourtant, un argent énorme était dans les budgets. Je veux dire, un budget énorme était en place pour renouveler les appareils de l'aviation militaire. Où est cet argent ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui peuvent effectivement être posées par rapport à cette réalité politique. Mais elle est là et je crois qu'elle continuera encore quelques années parce qu'il y a des intérêts, des enjeux, des enjeux de personnes qui cherchent aujourd'hui à couvrir leur position. Jusqu'où pourra aller la volonté de ce peuple algérien pour effectivement s'exprimer, pour dire ce qu'il a envie d'être demain, pour montrer un petit peu tout le potentiel qu'il a ce peuple algérien. Et nous savons tous que c'est un peuple qui est cultivé, qui est bien éduqué, qui a un potentiel qui est juste énorme. Donc c'est les questions qui se posent aujourd'hui. Demain, ça peut être Boutafleka, ça peut être quelqu'un d'autre qu'on essaiera encore une fois d'imposer. D'imposer de toutes les manières, soit Boutafleka ou un autre, ça ne change absolument rien. Mais la question est là. Alors, je voulais la conclusion de l'article de Al-Watan publié hier. « Les pouvoirs publics devraient toutefois se méfier de cette subite embédie des cours du Brent, que l'on doit plus à des turbulences géopolitiques, étant sur Moyen-Orient et au Venezuela, qu'à des problèmes de stock qui sont, est-il bon de le rappeler, largement disponibles depuis l'arrivée du pétrole et du gaz de schiste. En matière de dépenses publiques, la prudence devrait donc être de rigueur. » En fait, il faut qu'ils comprennent un truc, c'est qu'ils ont intérêt à transformer leur économie dépendante de ce prix. Ils dépendent d'un seul facteur à autre chose. Pour faire cela, il va falloir investir, il va falloir ouvrir, il va falloir faire en sorte à ce que les gens puissent participer pleinement à l'économie. Leur économie est complètement fermée. Elle est limitée par un ensemble de personnes qui, aujourd'hui, constituent les clés de cette économie. Vous ne pouvez pas importer, il y a des gens qui ont, entre parenthèses, des chasses gardées. Donc tant qu'il y a ça, ça ne marchera pas. Donc la transformation ne peut pas s'opérer. Pour transformer, on ne peut pas compter sur les mêmes, on doit compter sur tout le monde. On doit compter sur des gens qui ont de nouvelles idées, qui ont une autre vision. Et puis après, il faut absolument libérer, vous savez, libérer toute l'énergie des gens, l'énergie des personnes pour pouvoir construire. Quand on arrive à Alger et qu'on voit que les choses n'avancent pas, vous savez, vous ne trouverez pas, je vais encore une fois être méchant, vous n'allez pas trouver un bon resto à Alger, vous n'allez pas trouver où sortir d'une manière. La cuisine algérienne est quand même bonne. La cuisine algérienne est très très bonne, mais vous avez du mal à trouver, et Hicham le souligne très bien, vous avez du mal à trouver cette disponibilité, cette disponibilité de restaurants, de moyens, de beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas de mal avec, on va avoir un nouveau modèle économique en Algérie ? Je crois que je rejoins Hicham pour dire qu'il faut donner un nouvel élan à cette population algérienne, à cette économie algérienne. Ce n'est certainement pas avec les mêmes que cela devrait se passer. Il faut trouver peut-être un moyen pour que ce potentiel de l'économie algérienne puisse être transformé, puisse être mis en place à travers de nouvelles niches de développement, pas celles du pétrole, pas celles du gaz, parce que c'est vrai que le gaz, on en trouve encore, on en a trouvé récemment au Bahreïn, on continue à en trouver, et ça ne sera certainement pas la première richesse de la population algérienne. Merci messieurs Saïd Théry, acteur de la société civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc, Hicham Hamadi, analyste politique et économique, on l'a bien entendu. C'était pratiquement libéré l'entreprise, il y a un élan pour tous, que nos deux décodeurs nous ont sortis ce matin. Ils ont pratiquement refait la campagne électorale cette nuit au sein de la CJUM. Merci, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt Landry, à très bientôt Hicham et auditeurs. Vous restez avec nous dans quelques instants, les experts atlantiques avec Faisal Teldaoui. 11h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve à midi 15 pour le Focus géopolitique avec Gabriel Ballon. On parlera de la visite d'Emmanuel Macron en Russie.